A peine arrivé, déjà sur les pistes, le soleil a du mal à se réveiller, mais les nouveaux vacanciers veulent en profiter. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, il ne neige pas, il ne pleut pas déjà, donc c'est cool. La neige a l'air plutôt pas mal, après on va voir, on va tester. Moi je suis motivé toujours, je me tiens au courant un peu de l'état de la route avant de monter, et puis après on l'attente quoi. Pour les partants, c'est une autre histoire. En théorie, pas besoin d'équipement pour des cendres, mais il fallait une pelle pour dégager les voitures, prisonnières de la neige. Il y a beaucoup neigé, ça a gelé par-dessus, donc après il faut tout déneger, voilà. C'est les risques. Des vacanciers forcément un peu déçus. C'était mitigé, temps moyen, moche même, on va dire, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Une météo tout en blanc, il est tombé plus d'un mètre de neige en une semaine. Et avec un risque d'avalanche très élevé depuis mercredi, impossible de skier. Alors avant de partir, certains tentent de négocier le remboursement de leur forfait. On a skié une vraie journée, quoi. Et une journée, on n'a pas du tout pu skier. C'est dommage, quoi, au prix où ça coûte le sport du verre. La station, elle aussi, y a perdu 50 à 60% de forfaits jour en moins, sans parler des forfaits semaines. On avait vendu des forfaits semaines, qu'il va falloir rembourser. Au prorata, forcément, des journées non consommées par les gens. Il reste une semaine pour faire le plein de forfaits et attendre l'arrivée du soleil.